Après avoir réalisé plus de 800 vidéos sur YouTube, je vais te dévoiler le plan que j'utilise actuellement pour tourner mes vidéos et que j'ai encore sous les yeux. Salut à tous, je m'appelle Lucas Brazier et j'aide les étudiants à réussir sur YouTube sans sacrifier leurs études. Donc si tu veux rejoindre des milliers de YouTubeurs étudiants, abonne-toi à la chaîne YouTube et rejoins-nous. Dans cette vidéo, j'ai décidé de te dévoiler le plan complet que j'utilise pour faire des vidéos sur devenir YouTubeur étudiant, cette thématique. Donc pourquoi je le fais ? Tout d'abord parce que dans une vidéo précédente, j'avais dit si vous êtes beaucoup à liker et à laisser des commentaires, je vous ferai une vidéo sur mon plan. Et comme je tiens toujours mes engagements, je suis en train de le faire. Bon le plan, tu ne vas pas l'avoir entièrement, tu vas avoir par contre 80%. Ce qui reste, c'est des détails et la raison pour lesquelles je ne te le donne pas, c'est que c'est quand même un document qui est compris dans une formation payante que je vends. Donc pour pas que les gens se sentent trop délaissés, je vais juste enlever trois petits points. Mais tu vas avoir, on va dire, la structure majeure que je vais te retranscrire et que tu pourras réutiliser, faire des recherches dessus et l'adapter entre guillemets à ta manière. Donc dans un premier temps, c'est un plan qui se découpe en quatre étapes. Il y a quatre lettres pour ces quatre étapes et la première étape, c'est l'attention. Donc c'est-à-dire, il faut une accroche, une phrase qui fait réfléchir ou un peu montrer de la nouveauté et de l'exclusivité. Par exemple, pour commencer cette vidéo, j'ai dit, après avoir fait plus de 800 vidéos sur YouTube, je vais te dévoiler en exclusivité le plan que j'utilise pour faire mes vidéos. Donc là, ça attire l'attention. Pourquoi je ne fais plus des vidéos où je commence toujours par la même chose ? Parce que les gens qui découvrent ta chaîne, entre guillemets, ils restent trois, cinq secondes au début pour se faire une idée de la vidéo ou de la chaîne. Et s'ils n'ont pas envie, tu vois, ils zappent. Maintenant, c'est comme ça, c'est un peu comme les TikTok. Les gens, ils ont de moins en moins d'attention à te donner. Donc il faut vraiment que tu sois clair, concis au début et que les personnes se disent, OK, j'ai cliqué sur cette vidéo pour tel sujet, ça répond vraiment à ma demande. Donc tu as réussi à attirer l'attention et la personne va rester. Après, dans un deuxième temps, ce qu'il faut faire, c'est répondre aux besoins, aux attentes, aux questionnements. Donc c'est-à-dire que la personne, tu vois, elle s'identifie à ce que tu vas dire en disant, par exemple, là, si jamais j'avais fait une vidéo sur le plan, ce que je suis en train de faire, je dirais, peut-être que toi, tu es en train de faire des vidéos sur YouTube, mais tu ne sais pas trop comment les structurer. Tu es là, tu fais tes vidéos, mais tu as l'impression que le taux de rétention, c'est-à-dire le temps où les gens restent sur ta vidéo, il est de plus en plus faible et tu n'arrives pas à capter leur attention, à trouver un peu la méthode pour faire qu'ils restent un peu plus longtemps et avoir comme ça une communauté de vrais fans, de gens qui s'engagent, qui laissent des likes, qui s'abonnent à ta chaîne. Tu vois, là, c'est vraiment susciter l'intérêt. Là, tu as cliqué sur la vidéo et en te faisant ce discours, tu te dis, vraiment, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. En fait, c'est cet intérêt, en gros, que les gens se disent, ah ouais, comment il va faire, tu vois. Donc, ça fait bizarre parce que là, je te fais le plan sur le plan, mais tu vois, c'est vraiment, il faut que tu arrives à susciter l'intérêt. Par exemple, on va le faire, si c'était une vidéo pour, je ne sais pas, les révisions de cours. Peut-être que tu n'as pas des bonnes méthodes de travail et que tu es là, tu passes des heures à réviser et tu ne sais pas trop comment faire, tu passes cinq heures à faire des fiches, mais au final, tes fiches, c'est une recopie de ton cours parce que tu n'arrives pas à synthétiser l'information. Tu vois, c'est vraiment susciter l'intérêt que la personne se retrouve et se sente identifiée à ton problème et à ce que tu soulèves. D'ailleurs, si tu veux plus de vidéos comme ça où je t'explique un petit peu l'envers du décor et où je pourrais te donner d'autres plans, que ce soit des plans de description que j'utilise, le plan que j'utilise pour rédiger le « à propos » de ma chaîne YouTube ou tout simplement le plan un petit peu du branding que j'ai utilisé pour ma chaîne YouTube, c'est-à-dire bannière, photo de profil, description, je t'invite à liker cette vidéo et à me dire ce qui t'intéresse le plus dans tout ce que je t'ai dit et comme tu as vu, s'il y a beaucoup de likes et beaucoup de commentaires, je ferai une vidéo sur le point précis qui peut t'aider à avancer et à progresser pour ta chaîne YouTube. La troisième étape, c'est de créer le désir. C'est-à-dire là, il va falloir toucher les émotions et donner envie à la personne d'aller plus loin. Donc là, il y a des arguments forts qui peuvent être utilisés. Donc pourtant, si tu es quelques-uns, il y a tout ce qui va être arté, tout ce qui va être utilité, par exemple comment économiser du temps, de l'argent. Il y a aussi le fait d'appartenir et de rejoindre une vraie communauté. Par exemple, tu vois, nous on forme une vraie communauté. Il y a beaucoup de gens qui interagissent, qui posent des questions parfois dans l'espace commentaire. Ensuite, on répond. Donc voilà, c'est vraiment un esprit comme ça. Il faut réussir à fédérer une communauté autour de ses projets. Donc là, créer le désir, par exemple, ça peut être de donner, tu vois, on va reprendre la méthode de révision. Donc on disait pour l'intérêt, peut-être tu n'arrives pas à trouver comment faire des fiches, comment faire pour gagner du temps. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, tu vois, je vais te donner trois petites astuces pour réussir à être un peu plus productif tous les jours et comme ça économiser plusieurs heures par semaine. Donc tu vois, là, ça crée le désir en disant économiser du temps, gagner plusieurs heures par semaine grâce à trois petites astuces. Donc là, tu as envie d'en savoir plus. Et après, tu continues bien sûr ta vidéo en donnant ces informations. Donc là, je t'ai donné vraiment le plan. Et la dernière étape de ce plan, c'est l'appel à l'action. Donc c'est un plan, pour te redonner déjà le plan global, ça s'appelle un plan AIDA, attention, intérêt, désir, action. Et la dernière étape, l'appel à l'action, c'est de toujours finir sa vidéo en disant à une personne ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire laisser un like, s'abonner à la chaîne, laisser un commentaire. Personnellement, je ne l'ai pas fait pendant 800 vidéos, enfin pendant 500 vidéos ça ou 700, je ne sais plus. Et je le regrette un peu parce que si j'avais dit, par exemple, abonnez-vous à la chaîne YouTube, on serait sûrement beaucoup plus. Mais tu vois, en faisant un appel à l'action, je le vois personnellement, ça multiplie mes statistiques sur les likes, par exemple, de x2 à x3 par vidéo. Donc ça fait que ça fait un effet boule de neige cumulé qui fait que YouTube va de plus en plus recommander les vidéos sur le long terme et que la chaîne va croître, atteindre 5 chiffres et va continuer de grimper derrière. Donc par exemple, l'appel à l'action que je vais te faire, c'est te dire si tu veux rejoindre la missive YouTube, c'est une newsletter quotidienne que j'envoie pour t'apprendre à réussir sur YouTube, obtenir tes 1000 premiers abonnés et gagner 100 à 200 euros par mois sans sacrifier tes études. C'est le premier lien en description. Et en plus, en bonus, tu as un chapitre de mon livre « Le petit guide du youtubeur étudiant ». C'est le chapitre « Choisir son matériel pour débuter ». Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as une question ou si tu veux que je te renseigne sur quelque chose. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. Croyez en vous et osez. C'était Lucas Brazier.